Hey Hola Simple Family ! Nouvelle vidéo ! L'Egypte ancienne a peut-être disparu depuis très longtemps, mais les archéologues continuent de découvrir ses trésors. Pendant plus de 3000 ans, l'une des plus grandes civilisations de l'histoire a prospéré le long des méandres d'une île dont l'onoreste de l'Afrique. Mais après que l'Egypte soit passée sous le contrôle des Grecs, des Romains et des Musulmans, les gloires de l'ancienne civilisation ont été enterrées sous les couches de six différentes cultures. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la culture égyptienne est toujours un sujet de recherche fascinant. Dans cette vidéo, on va vous parler de 11 choses que vous ne connaissez sûrement pas au sujet de l'ancienne Égypte. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis. Sans plus tarder, on commence ! Numéro 1 Cléopâtre n'était pas égyptienne. Avec le roi Thout, aucun personnage n'est plus célèbre que Cléopâtre VII dans l'Egypte ancienne. Mais si elle est née à Alexandrie, Cléopâtre faisait en réalité partie d'une langue lignée de macédoniens grecs descendant de Ptélomée Ier, l'un des lieutenants les plus fiables d'Alexandre le Grand. La dynastie ptolémaïque a régné depuis longtemps sur l'Egypte. On estime le règne à près de 300 ans, précisément depuis l'an 323 avant Jésus-Christ jusqu'aux environs des années 30 avant Jésus-Christ. Et la plupart de ses dirigeants sont restés largement grecs dans leur culture et leur sensibilité. En fait, Cléopâtre était célèbre pour avoir été l'un des premiers membres de sa dynastie à parler la langue égyptienne. Numéro 2 Les anciens égyptiens ont conclu l'un des plus anciens traités de paix jamais enregistrés. Pendant plus de deux siècles, les égyptiens se sont battus contre l'empire hétite pour le contrôle des terres situé dans l'actuelle Syrie. Le conflit a donné lieu à des engagements sanglants, comme la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ. Mais à l'époque du pharaon Ramsès II, aucun des deux camps n'était clairement sorti vainqueur. Les égyptiens et les hétites étant menacés par d'autres peuples, Ramsès II et le roi hétite a suivi les trois, négociant en 1259 avant Jésus-Christ un traité de paix. Cet accord mettait fin au conflit et décrétant que les deux royaumes s'entraidaient en cas d'invasion par entier. Le traité égypto-hétite est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus anciens accords de paix encore en vigueur. Et une copie peut même être vue au-dessus de l'entrée de la salle du conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Numéro 3 Les égyptiens de l'antiquité aimaient les jeux de société. Après une longue journée de travail le long d'une île, les égyptiens se défendent souvent en jouant à des jeux de société. Plusieurs jeux différents étaient pratiqués, notamment Meen et Chien à Chacal. Mais le plus populaire était sans doute un jeu de hasard connu sous le nom de Séné. Ce passe-temps, dont l'origine remonte à 3500 avant Jésus-Christ, se jouait sur un long plateau peint de 30 cases. Chaque joueur disposait d'un ensemble de pièces qu'il déplaçait sur le plateau en fonction des lanceurs de dés ou de battants. Les historiens débattent encore des règles exactes du Séné, mais la popularité du jeu ne fait guère de doute. Des peintures représentent la reine Neffartari jouant au Séné et des pharaons comme Tottenhamoun avaient même des plateaux de jeux enterrés avec eux dans leur temple. Numéro 4 Les femmes égyptiennes jouissaient d'un large éventail de droits et de libertés. Bien qu'elles étaient publiquement et socialement considérées comme inférieures aux hommes, les égyptiens jouissaient d'une grande indépendance juridique et financière. Elles pouvaient acheter et vendre des biens, faire partie du jury, rédiger des testaments et même conclure des contrats juridiques. Les égyptiens ne travaillaient généralement pas en dehors de la maison. Mais celles qui le faisaient recevaient généralement un salaire égal à celui des hommes pour les mêmes tâches. Contrairement aux femmes de la Grèce antique, qui étaient en fait la propriété de leur mari. Les égyptiens avaient également le droit de divorcer et de se remarier. Les couples égyptiens étaient même connus pour négocier un ancien contrat périnuptial. Ces contrats énuméraient tous les biens et toutes les richesses que la femme avait apporté dans le mariage et garantissaient qu'elles seraient indemnisées en cas de divorce. Numéro 5 Les travailleurs égyptiens étaient connus pour organiser des grèves. Même s'ils considéraient le pharaon comme une sorte de dieu vivant, les ouvriers égyptiens n'avaient pas peur de protester pour obtenir de meilleures conditions de travail. L'exemple le plus célèbre monte au XIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le rein du pharaon Ramsès III du Nouvel Empire. Lorsque les ouvriers engagés dans la construction dans la nécropole royale de Déral Madina n'ont pas reçu leur paiement habituel en céréales. Ils ont organisé l'une des premières grèves enregistrées dans l'histoire. La protestation a pris la forme d'un sit-in. Les ouvriers sont simplement entrés dans les temples mortuaires voisins et ont refusé de partir jusqu'à ce que leur dolien soit entendu. Le pari a fonctionné et les ouvriers ont fini par recevoir leur ration au retard. Numéro 6 Les pharaons égyptiens étaient souvent sur port. L'art égyptien dépasse généralement les pharaons comme étant minces et statufiées. Mais ce n'était probablement pas le cas. Le régime égyptien composé de bières, de vin, de pain et de miel était riche en sucre. Et des études montrent qu'il a pu avoir des répercussions sur le tour de taille des rois. Les examens d'homomies ont révélé que de nombreux souverains égyptiens étaient en mauvaise santé et en surpoids. Et qu'ils souffraient même de diabète. Un exemple notable est la légendaire reine Abt-Shepsout qui a vécu au 15e siècle avant Jésus-Christ. Alors que son sarcophage la dépend comme minces et athlétiques. Les historiens pensent qu'il était en réalité obèse et chauve. Numéro 7 Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. La vie d'un bâtisseur de pyramides n'était certainement pas facile. Les squelettes des ouvriers montrent souvent des signes d'arthrite et d'autres maladies. Mais les preuves suggèrent que les tombes massives étaient construites non par des esclaves mais par des ouvriers rémunérés. Ces travailleurs de la construction antique étaient un mélange d'artisans qualifiés et de travailleurs temporaires. Et certains semblent avoir été très fiers de leur travail. Les graffitis découverts près des monuments suggèrent qu'ils attribuent souvent des noms humoristiques à leur équipe. Comme les ivronnes de mon corps ou les amis de Chéops. L'idée que les esclaves construisaient les pyramides en claquant des doigts a été évoquée pour la première fois par l'historien grec Hérodote au 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais la plupart des historiens la considèrent aujourd'hui comme un mythe. Si les égyptiens de l'antiquité n'étaient certainement pas opposés à l'idée d'avoir des esclaves. Il semble qu'il les ait surtout utilisé comme ouvriers agricoles et domestiques. Numéro 8 Le roi Thoth a peut-être été tué par un hippopotame. On sait étonnamment peu de choses sur la vie du jeune pharaon Thothan Hamoun. Mais certains historiens pensent à voir comment il est mort. Des scans du corps du jeune roi montrent qu'il a été embaumé sans son cœur ni sa paroi thoracique. Ses différences radicales par rapport à la pratique funéraire égyptienne traditionnelle suggèrent qu'il a pu subir une blessure horrible avant sa mort. Selon une poignée d'égyptologues, l'une des causes les plus probables de cette blessure aurait été la morsure d'un hippopotame. Des preuves indiquent que les égyptiens chassaient ces bêtes pour le sport. Et les statues trouvées dans la tombe du roi Thoth le représentent même en train de lancer un arpent. Si le jeune pharaon aimait effectivement traquer le gibier dangereux, sa mort pourrait être le résultat d'une chasse qui a mal tourné. Numéro 9 Certains médecins égyptiens avaient des domaines d'études spécialisés. Un médecin de l'antiquité était généralement un homme à tout faire. Mais les preuves montrent que les médecins égyptiens se concentrent parfois sur la guérison d'une seule partie du corps humain. Cette forme précoce de spécialisation médicale a été relevée pour la première fois en 450 avant Jésus-Christ par le voyageur et l'historien Hérodote. A propos de la médecine égyptienne, il écrivait Chaque médecin est un guérisseur d'une maladie et pas plus. Une partie de l'œil, une partie de dents, une partie de ce qui concerne le ventre. Ces spécialistes avaient même des noms spécifiques. Les dentistes étaient connus sous le nom de médecin de la dent. Tandis que le terme de proctologue se traduit littéralement par berger de l'anneus. La vanité est aussi vieille que la civilisation. Et les égyptiens de l'antiquité ne faisaient pas exception. Les hommes et les femmes étaient connus pour porter d'abondantes quantités de maquillage qui selon eux leur assurent la protection des dieux aux russes et rats. Ces comestiques étaient fabriqués en broyant des minéraux comme la malachite et la galène pour obtenir une substance appelée colle. Elle était ensuite appliquée généreusement autour des yeux à l'aide d'ustensiles en bois, aux noces ou en ivoire. Les femmes se tâchaient également les joues avec de la peinture rouge et utilisaient du aîné pour colorer leurs mains et leurs ongles. Et les deux sexes portaient des parfums à base d'huile, de myrrhe et de cannelle. Les égyptiens croyaient que leur maquillage avait du pouvoir de guérison magique. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Des recherches ont montré que les cosmétiques à base de plantes portaient le long du Nil et aidaient à éviter les infections oculaires. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de nous soutenir par un petit like, commenter et partager la vidéo au max. On compte sur vous, à la prochaine, bye !